Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture, parce que depuis la dernière fois où je vous avais présenté un livre que j'avais lu, c'était pour la cinquième saison, et en fait depuis j'ai lu d'autres livres et j'ai pas eu l'occasion d'en parler, donc je vous dis que c'était le moment. Alors juste après avoir lu la cinquième saison, donc de NK Jemisin, j'en avais fait une vidéo, je vous la mettrai là-haut si j'arrive à le faire. Juste après, j'ai lu Stardust de Neil Gaiman, alors il faisait partie de ma grosse liste de Neil Gaiman que je me suis fixé à lire cette année. Alors cette fois-ci, ça sortait un peu de ce que j'avais pu lire de lui, parce que c'était plutôt un conte de fées. Alors c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé, mais ça sera pas mon Neil Gaiman préféré. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai trouvé un peu moins bon que les autres, ou si c'est parce que j'étais pas dans le bon mood pour lire un conte. Parce que c'est vraiment un conte. Alors dans Stardust, on va suivre l'histoire de Tristan Sorn, qui habite dans un petit village en Angleterre, alors ça fait un peu Angleterre, un peu victorienne, fin de l'ère victorienne peut-être. Et en fait à côté de ce petit village, il y a un grand mur, donc le village s'appelle Wall. Parce qu'à côté il y a un mur. Et en fait, de l'autre côté de ce mur, il y a, on va dire, un pays fantastique, on va dire le pays des fées. Donc vraiment un pays étrange, il n'y a pas de cartographie précise, on ne sait pas trop ce qu'il y a, peuplé de créatures magiques. Et donc un jour, Tristan va déclarer sa flamme à la fille qu'il aime dans son village. Et à ce moment-là, ils vont voir une étoile filante tomber du ciel et tomber de l'autre côté du mur. Et en fait, sa bien-aimée va lui dire, j'accepterai de t'épouser si tu me ramènes cette étoile filante. Un peu bitch quand même. Et donc lui, il décide de partir à la recherche de cette étoile et donc de traverser le mur et d'aller dans ce pays fantastique. Alors c'est plutôt pas mal, je ne vais pas dire que ce n'est pas profond, mais c'est un conte. Donc c'est vachement simple, c'est merveilleux, il y a plein de belles choses qui se passent. Il y a des bons moments, enfin vraiment le livre m'a plu, mais ça n'a pas été un coup de cœur, c'était bien. Et de toute manière, venant de Neil Gaiman, ça ne pouvait pas ne pas être bien. Mais par exemple, je n'ai pas eu un coup de cœur comme j'ai pu l'avoir pour l'océan au bout du chemin, qui était vraiment superbe. Mais il était tout de même très très bien, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Et de toute manière, on est bien d'accord que Neil Gaiman, c'est toujours un gage de qualité. Et alors juste après avoir lu Stardust, je me suis enfin lancé dans l'Assassin Royal, le premier tome, donc l'apprenti assassin. Donc premier tome du premier cycle. Donc vraiment, ce livre, c'est une énorme introduction, je pense, à l'univers des six duchés. Donc c'est l'univers où se déroule l'action et où on apprend toutes les bases de l'univers, les règles de cet univers, comment ça se passe. Et on va suivre tout ça au travers des yeux de Fitz, Fitz Chevalry. Donc un bâtard, un enfant illégitime du prince chevalry. Enfin du prince roi, du roi servant en fait. On va dire que le roi est toujours vivant, mais il va bientôt mourir. Et donc Chevalry, c'est son fils. Et donc il est roi servant à mesure où on va dire, il va bientôt accéder au trône. Et donc on découvre un jour qu'il a un enfant illégitime, qui se prénomme Fitz, et qui va venir vivre à la cour et être formé en tant qu'assassin royal. Et donc c'est lui qui va être amené à faire toutes les sales besognes du royaume. Mais pas forcément pour faire le mal, on va dire qu'on lui explique très clairement que parfois, pour que le royaume reste en paix, on est obligé de régler certaines choses diplomatiques autrement qu'en discutant. Et il faut toujours parfois quelques morts. Et donc voilà, Fitz qui va se retrouver dans cet entraînement, dans cette formation, alors qu'au final il n'a rien demandé le pauvre. Et il va se retrouver au centre de plein d'intrigues qui sont liées au royaume. Et aussi il y a des envahisseurs, les pirates rouges, qui essayent d'envahir le royaume par le biais de la mer. Tout ça, enfin c'est hyper dense, il y a vraiment plein d'enjeux, et à la fin du livre, aucun enjeu n'est résolu. Comme je vous dis, c'est vraiment une grosse intro. De toute manière, il y a plusieurs cycles, il y a plein de tomes, c'est vraiment une saga immense. Je me suis lancé dans un truc assez gros, même si je pense que je ne vais pas tout lire d'un coup, parce que je n'ai pas envie de faire une indigestion, et j'ai tellement d'autres choses à lire. Mais de temps en temps, un peu comme ce que je fais avec Neil Gaiman, donc c'est vraiment entre deux livres, relire un assassin royal pour avancer petit à petit dans la saga. Ce qui fait aussi le charme de cette saga, c'est qu'on a beaucoup de personnages, on a beaucoup d'enjeux, c'est un peu géopolitique, et en même temps, il y a tout un aspect historique, mythique. La magie est très bien traitée aussi dans ce livre, elle se divise en deux. Il y a le vif et l'art. L'art, c'est un peu la manière d'entrer dans les pensées des gens, de les manipuler de loin, ou de discuter par la pensée. Et le vif, c'est une autre sorte de magie qui est très très mal vue, mais que Fitz arrive à maîtriser, qui consiste à communiquer avec les animaux, voire par leurs yeux. Et c'est vraiment très très bien écrit. Il y a beaucoup de similitudes, je trouve, avec Game of Thrones. Alors déjà, l'auteur, l'autrice, Robin Hobb, est très amie avec George Martin, et on sent qu'ils ont des points d'intérêt communs. En tout cas, c'est un grand coup de cœur, de toute manière, on en avait tellement parlé, ça faisait tellement longtemps que je devais lire, que je me doutais bien que je n'allais pas être déçu. Mais ça m'a conforté dans mon idée, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Si vous, vous les avez lus, j'ai bien envie de connaître votre avis. Enfin bref, donc voilà, ça c'est les livres que j'ai lus depuis la cinquième saison. Et sinon, comme je vous en parlais dans mon book haul, dans ma dernière vidéo, en ce moment, je suis en train de lire Sleeping Beauties, de Stephen King et de Owen King. J'en suis à un tiers du livre, et c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Je vous avais parlé de l'intrigue vite fait, en gros, du jour au lendemain, toutes les femmes qui s'endorment ne se réveillent pas, et elles se retrouvent dans un cocon. Et donc le monde est en panique totale, parce qu'il n'y a plus que des hommes sur Terre, vu que toutes les femmes dorment. Et si on essaie de les réveiller, elles deviennent des folles créatures meurtrières, impossibles à maîtriser. Alors, ça te fait pas peur, parce que Stephen King, c'est quand même connu pour être un peu terrifiant. Il y a certains passages un peu stressants ou un peu gores, mais dans l'ensemble, c'est plutôt fantastique. De toute manière, on sent bien qu'il y a aussi la patte de son fils, Owen King. Et je trouve que le récit est très très bien écrit, parce qu'en fait, on suit beaucoup de personnages, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnages. Et c'est un peu écrit comme un script de série, j'ai l'impression, parce que les chapitres sont extrêmement courts. Enfin, il y a des gros chapitres qui sont divisés en sous-chapitres. Et ils sont très très courts, et à chaque fois, on suit ce qui se passe du point de vue d'un personnage dans la ville de Dooling. Et donc c'est plutôt bien fait, parce que chaque personnage a ses intrigues un peu personnelles, parce qu'on va suivre la chef de la prison, un psychiatre, leur fils qui est genre au lycée. Enfin, vu qu'ils ont pas le même âge, qu'ils sont pas tous du même sexe, ils ont pas le même regard sur cette épidémie qui se propage, et ils ont aussi leurs problèmes personnels à traiter. Donc j'ai vraiment l'impression de lire un script de série, ce qui rend le tout encore plus addictif. Et puis au fur et à mesure du livre, on nous met plein d'indices sur pourquoi est-ce que ça arrive, qu'est-ce que c'est que ce virus. Et puis il y a le personnage de Heavy, une femme qui a l'impression de... qui nous donne l'impression qu'elle sait tout ce qui se passe, et elle, elle peut dormir et se réveiller sans problème. Et voilà, enfin, c'est vraiment haletant et j'ai hâte de le finir. Et une fois que ce sera terminé, je ne manquerai pas de vous en parler. Donc voilà, c'est tout pour mon point lecture. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu grand-chose. Mais c'est pas grave. Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le Book Haul de mars. J'ai acheté quelques livres sympas. Et il y a une autre vidéo que je vais tourner, mais qui ne va pas sortir sur ma chaîne. Petite surprise, petit teasing. Mais je vous en parle quand elle sera sortie. Voilà. Allez, à bientôt !